Non, non, je ne suis pas un yes man. Oui, en effet, lui avait-on répondu sur tous les temps, tant ses actes témoignaient pour lui. Vous êtes, salut Foudialo, un homme politique d'envergure, de conviction et d'engagement. Et bien plus, puisqu'au sein de la classe politique burkinabé, et quels que soient du reste les couronnes d'épines que l'on a pu lui traisser, l'unanimité avait été faite sur les énormes capacités opérationnelles de ce stratège hors pair. Salut Foudialo, ce monstre sacré de la galaxie politique burkinabé a rendu les armes le 19 août 2017. Un an après, que retenir de ses combats et de la marche du Burkina, qui l'a accompagné pendant 30 ans ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'aurez compris, cette émission se propose de revenir avec force témoignage, analyse et anecdotes sur le parcours politique d'un homme qui aura profondément marqué la vie de la nation burkinabé. Et pour ce faire, j'ai le privilège de recevoir deux personnalités de marque qui ont étroitement côtoyé Salut Foudialo et donc qui le connaissent suffisamment bien. Il s'agit tout d'abord de Domba Jean-Marc Palme, il est président du Haut Conseil du Dialogue Social. Bonsoir, M. Palme, et merci d'avoir accepté notre invitation. Mon deuxième invité s'appelle Melgué Traoré, président du Centre parlementaire panafricain et du cabinet Africa Consult. Bonsoir, M. Traoré, et merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. L'honneur est pour moi. Directeur de recherche à la retraite avec une spécialisation en histoire politique et sociale. Vous avez assumé par le passé, M. Palme, les fonctions de ministre des Relations extérieures du Burkina Faso, membre du Conseil économique et social et secrétaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique de 1999 à 2002. Vous êtes aussi auteur de nombreuses publications et communications. Et vous présidez depuis le 14 février 2017, où vous avez été nommé en Conseil des ministres au destiné du Haut Conseil du Dialogue Social. En deux mots, comment se porte aujourd'hui le dialogue social au pays des hommes intègres ? Un rectificatif, ce n'est pas le 14 février 2017, mais le 14 février 2018. 2018 ? Oui. Donc, il y a quelques mois seulement. La structure a été créée effectivement en 2017, mais les membres ont été nommés en 2018, en février. Disons que nous faisons un petit bon nombre de chemins pour l'instant. Quand on se met en place, on a les instances, on a les organes. Il reste donc à trouver un local qui est pratiquement déjà fait et à mettre en place une administration. Mais d'or et déjà, nous avons anticipé un peu en ayant un ensemble de rendez-vous. notamment à les différentes composantes du Conseil économique et social et du Haut Conseil du Dialogue Social. Vous savez très bien que c'est une institution qui a été recommandée par le BIT, l'UOMOA et demandée par les syndicats burkinabés. Cet élément a fait l'objet d'un point de leur revendication dans le cahier de charge, le cahier d'audience du 1er mai. Donc c'est à ça que nous attirons et c'est composé de 10 personnes du gouvernement, 10 conseillers du patronat et 10 conseillers du monde du travail, donc les syndicats. Oui, on a vu la marmite syndicale bouillir de tout feu il y a quelques temps. On semble assister à une sorte d'accalmie. Comment se porte le dialogue social ? Disons que le dialogue social, il va falloir qu'il se porte mieux. Et là, c'est à cela que nous nous attirons lorsque nous serons opérationnels. Vous vous y attellerez dès que vous serez opérationnels et on espère qu'on en tirera du bien. Docteur en sciences politiques et diplomate chevronné, ancien ministre des enseignements secondaires, supérieur et de la recherche scientifique, vous avez dirigé, monsieur Traoré, le Parlement burkinabé de 1997 à 2002. Chef scout réputé et très respecté, selon plusieurs témoignages, vous êtes aussi profondément ancré dans les valeurs et traditions africaines. Mais vos occupations actuelles vous amènent à parcourir le monde pour donner de votre énergie, de votre temps et partager vos pertinentes réflexions pour la marche du continent. Président du Centre panafricain parlementaire, une institution inter-africaine à but non lucratif, dont l'action est consacrée au développement et au rayonnement des Parlements d'Afrique, vous êtes également à la tête du cabinet Africa Conseil. En deux mots, qu'est-ce qui préside à la création de ce cabinet et de quoi scupe-t-il ? Merci beaucoup d'abord, bien sûr. Le cabinet a été créé quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'époque, il me semblait que l'un des principaux problèmes des projets en Afrique, c'est-à-dire les actions de développement, c'est qu'on lançait beaucoup d'actions, mais on se préoccupait peu des performances qu'on atteignait en menant l'action, d'où le terme « performance ». Et vous aurez constaté que l'emblème, c'est une peintade. La réalité, c'est que parmi tous les oiseaux dans la brousse, il y a un oiseau que vous ne pouvez pas rattraper en courant. Je ne dis pas en volant, mais si c'est pour la course, là, vous pouvez passer toute une journée avec un chien derrière, une peintade sauvage, vous ne la rattraperez pas. Et c'est pour assumer quoi ? La performance. La performance. Voilà. Alors, le centre parlementaire pan-africain, ça vous avez déjà dit, nous avions organisé ici en mars 2000 la deuxième conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est bon qu'il l'avait eue, mais nous avions organisé la première conférence à Accra. La deuxième a eu lieu ici, la troisième a à Bouja. Et c'est à la fin de celle qu'il y a eu ici en mars 2000, ensuite, en mai 2001 à Bouja, que j'ai eu l'idée, je l'ai partagée avec plusieurs présidents d'Assemblée en disant, écoutez, il n'y a aucune structure de support et de soutien au parlement africain. Et on a, à l'époque, on avait deux centres parlementaires en Afrique. Un qui était américain, qui était basé à Accra et qui était évidemment soutenu par les organismes américains. L'autre qui était canadien, qui était soutenu par l'ACRI. Aucun d'entre eux... L'agence canadienne pour les deux... Voilà, aucun d'entre eux n'était d'essence africaine véritablement. Et c'est comme ça que l'idée est venue. De créer... Voilà, et on l'a lancé. On l'a lancé, et pour le bien du continent, d'ailleurs, vous êtes entre deux avions, je dirais même trois avions à chaque fois. Les résultats de l'élection présidentielle malienne sont tombés ce jeudi, avec la victoire proclamée du président sortant, Ibrahim Boubakar Keïta. Des résultats récusés par l'opposant Soumaïla Sissé, qui en appelle à la mobilisation des Maliens pour dénoncer ce qu'il appelle la dictature de la fraude. Doit-on redouter le pire dans ce pays, Mélédé Traoré ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est vrai, ça n'a pas été facile. C'est vrai que le contexte malien, pour n'importe quel système politique, aurait été un contexte difficile, et il l'est. Mais je ne crois pas qu'au-delà de l'agitation du verbe, au-delà du débat, qui est tout à fait normal, je ne pense pas qu'on va vers le pire au Mali. Je ne crois pas. Alors, M. Palme, pensez-vous qu'on a eu jusqu'au pire au Mali ? Est-ce que Soumaïla Sissé a raison de remettre en cause ces résultats ? Non, je n'émettrai pas de jugement de valeur sur l'attitude des uns et des autres. Mais simplement, moi, ce qui me préoccupe là, c'est le taux de participation, 34%. Qui est très faible. Très faible. Et j'espère que la classe politique malienne, ceux qui ont été programmés vainqueurs, comme ceux qui ont été reconnus perdants, seront trouvés les ressources nécessaires pour diriger le Mali de telle fois que ce pays, que la paix règne dans ce pays qui a déjà suffisamment souffert. Et je pense, comme on dit, quand la pluie vous bat, vous n'avez pas intérêt à vous battre vous-même. Et je crois qu'ils trouvent les ressources nécessaires pour pouvoir justement gérer au mieux la situation post-électorale. Alors, ce que vous dites, c'est que justement, il faut se donner la main pour aller de l'avant dans ce Mali qui nous est très cher. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. Votre émission Périscope numéro 42 démarre juste après cette virgule à la Régine. Ce visage est familier aux populations burkinabètes tellement l'homme a marqué de ses empreintes l'histoire politique du pays depuis près de trois décennies. Salif Diallo, c'est donc lui qui dirigerait l'Assemblée nationale du Burkina Faso pour la mandature 2015-2020. Né le 9 mai 1957 à Ouaiwia, Salif Diallo est un fin stratège de la politique dont il a fait les armes sur les bancs d'élèves puis d'étudiants. Déjà étudiant, celui qu'on appelle l'affectusuma Gorba est expulsé de l'université de Ouagadougou pour avoir participé à des grèves et à des manifestations avec le parti communiste révolutionnaire voltaïque PCRV, mais il obtient une maîtrise en droit de l'université de Dakar. À son retour au Burkina Faso en 1985, la désormais deuxième personnalité de l'ITER burkinabète devient dissident pro-Sankara. À l'avènement du Front Populaire de Blaise Compaoury, ce docteur en relations internationales de l'Université de Lyon en France deviendra directeur de cabinet de 1987 à 1989 et secrétaire d'État du président Blaise Compaoury en 1991. À la même année, il devient ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. De 1992 à 1995, il est chargé de mission du président puis ministre de l'Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999. En 2000, il passe à l'agriculture. Il devient vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP en 2003. Il est démis de ses fonctions de ministre d'État le 24 mars 2008, mais il est nommé ambassadeur en Autriche. Le 6 janvier 2014, il démissionne du Congrès pour la démocratie et le progrès et s'oppose au projet de modification de l'article 37 de la Constitution soumise par Blaise Compaoury. Il fonde alors avec Rochmar-Christine Kaboury et Simo Compaoury le mouvement du peuple pour le progrès MPP et en devient le premier vice-président. L'excellence Salif Diallo est marié et est père de trois enfants. Il était à la fois un baobat politique, un fin stratège, un homme de conviction. Une conviction parfois dévastatrice, fougueuse, qui l'amène toujours à poursuivre et à atteindre ses objectifs. La notoriété et la réputation de Salif Diallo portée au perchoir de l'Assemblée nationale du Burkina Faso le 30 décembre 2015 et qui nous a quittés au matin du 17 août 2017 à Paris n'était plus à faire. Du reste, pas plus avant que maintenant. Militant ancré à gauche depuis son adolescence, ce redoutable et virivoltant homme politique, titulaire d'un doctorat en droit public international, aura ainsi été de tous les combats dans son pays. Et s'il passe pour le principal tombeur de l'ancien président Blaise Compaoury, il n'a pas moins voulu imprimer une nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale qu'il dirigeait depuis 20 mois seulement avant son inattendu dernier au revoir. Aujourd'hui, un an après sa disparition, que peut-on retenir de Salif Diallo et comment se porte le Burkina sans ce faiseur de roi qui a été au cœur du pouvoir pendant trois décennies ? Tout d'abord, Jean-Marc Palme, vous avez, a-t-on dit, introduit Salif Diallo au cœur de la présidence burkinabé, donc au cœur du pouvoir. Comment cela s'est passé et de quand remonte votre amitié avec ce baroudeur ? Bon, en fait, moi j'ai connu Salif quand j'étais enseignant à Bobo de Lassau au lycée municipal, au lycée Wendel d'abord, et au lycée municipal ensuite. Il était étudiant, responsable de l'AEVO. Et c'est après une grève dure qu'il y a eu à 1910, dans une événement des manifestations. Le gouvernement de la Troisième République a eu la main lourde et ils ont renvoyé des dizaines d'étudiants. Et c'est ainsi que Salif, pour se mettre à l'abri de la répression, s'est retrouvé à Bobo, et c'est là où nous sommes connus. Et lorsque, après, il est parti, il est parti à Dakar, il est revenu après la maîtrise en droit, il faisait le SND, on l'a renvoyé dans la région de Bobo. Donc, naturellement, c'était les logeurs qu'il avait connus, et c'est là où nous avons, disons, raffermé nos relations. Non, raffermé nos relations, parce que quand il était étudiant, il était à Bobo, on a sympathisé, d'autant plus qu'on avait, disons, des idées, la même approche des différentes questions. Donc, ça nous a rapprochés un peu plus, et avec d'autres amis, enseignants aussi, dont un de ses parents, Moussa Ouedrago, qui était à Bobo. Et nous avons tenté de l'aider comme nous pouvions, et c'est après ça qu'il est parti à Dakar, il est revenu, et à son SND, il est arrivé donc à Bobo. Quand les gens disent que, disons, je l'ai interrompu... Que vous l'avez présenté à Blaise Compaoré. Oui, je l'ai présenté à Blaise Compaoré, parce que Bobo était une vieille relation en moi, qu'on se connaît depuis, et sous la révolution, il était ministre d'État, ministre de la Justice. Salut, pendant de finir son SND, bon... Service national pour le développement. Pour le développement, à l'époque, on appelait ça Sernapo. Et, à Ouaga, un jour, Blaise est venu chez mon frère Cadet, et je lui ai dit, bon, moi, il y a un ami, un jeune frère qui a fini ses études et qui cherchait le travail, et je crois qu'un poste venait d'être libéré chez Blaise. Chez Blaise Compaoré, ancien président du Faso. Oui, qui était à l'époque ministre d'État. Qui était à l'époque ministre d'État. Et un poste venait de se libérer, je crois qu'un de ses assistants avait été affecté comme haut-commissaire. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, bon, de présenter, d'amener Salif à avoir du travail. C'est comme ça que je lui ai parlé, de Salif. Alors, il a présenté en disant, ah, ton copain, il est beau, quoi. Je lui ai dit, enfin, je ne sais pas, mais il est grand. Ceci dit, on peut mettre le pied dans l'étrier de quelqu'un, mais on ne transforme pas la personne en cavalier. Ça veut dire que Salif, par son savoir-faire, par son savoir-être, c'est imposé. C'est imposé de lui-même. De lui-même. Il a su conquérir, donc, tout ce qu'il a pu gagner par la suite. Alors, M. Melégué Traoré, pouvez-vous raconter brièvement, vous aussi, votre première rencontre avec Salif? Écoutez, en première, Salif, ça ne suit pas du tout le chemin que Jean-Marc vient de dessiner. Je ne le connaissais pas. Il me connaissait sans doute de nom, parce que j'étais le commissaire général des scouts. Il y avait quand même 10 000 scouts dans le pays. Autant dire l'essentiel des élèves dans les lycées, les collèges. J'étais le commissaire général. Donc, forcément, il connaissait mon nom. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais pas de rapport avec lui du tout. Je l'ai connu, j'allais dire presque par hasard. Je l'ai connu par hasard parce que, alors que Jean-Marc était ministre des Affaires étrangères, alors qu'après le 15 octobre, il y avait quelques interrogations sur les tendances des différents amassadeurs, je crois avoir été classé parmi ceux qu'il fallait rappeler. J'ai su juste plus tard que mes conversations avec mon premier conseiller, Anatole Tiendribogo, étaient enregistrés à mon insu, bien sûr, à Moscou, et que tout ça, ça se retrouvait à Ouagamensah du passé, maintenant. Toujours est-il que, quand j'ai été rappelé de l'amassage, je suis rentré ici. J'ai, naturellement, j'étais connu, j'ai été sollicité ou alors plus ou moins côtoyé par un certain nombre de groupes. Et naturellement, parmi eux, il y avait le groupe Sankaris, simplement parce que c'est en grande partie l'un des arguments qui avait été utilisé pour me faire rentrer. Oui, j'ai eu des discussions, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que c'est du passé. Oui, bien sûr. Toujours est-il qu'un bon jour, on m'a dit que le président voulait me voir. Je me laisse comparer, il voulait me voir. J'ai été à la présidence, il m'a reçu, on a eu l'échange comme ça, et quand je sortais de chez lui, on m'a dit que son chef de cabinet, ou son chargé d'émission à l'époque, je ne sais plus très bien quel était le poste, directeur de cabinet, qu'il voulait me voir. J'ai été, c'était Salif Djalou, je le connaissais déjà à ce moment-là, le nom. Donc j'ai été le voir, on a eu quelques échanges, qui n'ont pas été agréables au début parce qu'à cette époque, « Quand tu approchais trop Blaise Compaoré, ça apparaissait à Salif comme il me lance toujours. » Mais ça, c'est naturel, je veux dire. C'est tout à fait humain pour tous les cadres. À partir du moment où quelqu'un est très proche d'un chef d'État, en règle générale, il n'aime pas trop que d'autres s'en approchent. Mais comme ça ne venait pas de moi-même, et je me rappelle, il m'a sorti cette phrase en disant, « De toute façon, lui, il n'est pas contre que quelqu'un soit conseillé de Blaise. » Mais c'est bon qu'on s'entende, je ne lui ai dit qu'il n'y a aucun problème. Curieusement, peut-être que c'est cette base ambiguë au départ qui a fait qu'on ait de très bons rapports par la suite. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans nos rapports. Je crois que c'est en grande partie à cause de ça. À partir de là, maintenant, ça a été des rapports de type institutionnel, des rapports de type personnel, etc. Et j'ai eu quelques témoignages hier sur la radio, d'ailleurs, là-dessus. Alors, quel gendarme était-il ? Quelle est la plus grande qualité que vous lui trouviez ? Je crois que c'était la constance dans les choix. Quand Salif avait une idée et qu'il faisait le choix de quelque chose, je crois que sa plus grande force, c'est qu'il allait jusqu'au bout. S'il est convaincu, en tout cas, il va jusqu'au bout. Même si ce n'était pas toujours ce qu'on pouvait considérer comme étant positif, ce n'était pas ça la question pour Salif. La question pour Salif, c'est qu'il a pris une option. Il pense qu'il a bien réfléchi avant de prendre l'option. Mais une fois qu'il l'apprend, il allait jusqu'au bout. Et je crois que c'est probablement ce qu'il manque à la plupart de nos hommes politiques, c'est d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Et là, vraiment, il allait jusqu'au bout de ses idées. Il allait jusqu'au bout. Et M. Palm, il était un homme plein de convictions et bien souvent en avance sur les autres. En avance, je ne sais pas. Mais je corrigerai un peu ce que Mérigé a dit. C'est vrai, il était constant dans son action, une fois qu'il a pris une position. Mais Salif n'était pas un énergé. Lorsqu'on discutait sur les positions qu'il avait prises et qu'on savait lui opposer des arguments, peut-être de mauvaise grâce, mais il se pliait. Il se pliait. Il savait reconnaître que peut-être qu'il n'avait pas tout à fait raison. Mais, dommage, c'est que l'homme est apparu à un moment donné comme une sorte de, je ne sais pas, de gourou à tel point que peu de gens qui le fréquentaient osaient discuter avec lui. On l'appelait le mogo puissant et il n'aimait pas ça. Bon, il n'aimait pas ça. Est-ce que Salif était si mogo puissant que ça ? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ce n'était pas ça. Ça, c'est vraiment le verbe. Ce n'était pas, en Joula, ce n'est pas ce qu'on dirait, mogo puissant. Moix puissant, non. Non, il n'était pas mogo puissant, mais il l'était, lui-même il l'a dit, il n'était pas un yes man, et donc il n'était pas un conseiller béni, oui, oui. Non, pour ça, il faut reconnaître à Salif ce courage-là, de ses opinions, quel que soit l'endroit et quel que soit l'interrupteur avec qui il parlait. Il osait dire ce qu'il pensait, même à l'époque au chef de l'État. Une anecdote. Lorsque, par exemple, en 2005, il y a eu, vous vous rappelez un peu, la contrebête sur la candidature possible de Blaise. Puisqu'il venait de faire deux mandats, et la constitution avait été refaite, et il devait faire un deuxième mandat. Un troisième. Un troisième, pardon. Un troisième. Salif avait été un de ceux qui avait proposé, justement, que l'on revoie la constitution, et qu'on ramène le mandat de 7 à 5 ans. Et là, il n'avait consulté personne. Mais je pense qu'il en avait discuté à Blaise, qui était d'accord. Certains même lui ont fait le reproche. Mais attends, pour qui tu te prends pour oser dire ça à la presse, alors qu'il y a un parti ? Il dit, c'est mon opinion, je l'exprime. Si vous avez d'autres opinions, exprimez-les. Et là, Osé dit à Blaise, à ce moment, 2005, c'est bien pour vous. Mais je pense, Excellence, après 2005, ne vous présentez plus. Parce que si vous allez jusqu'à 2010, c'est le mandat de trop. Ah oui, donc il l'avait déjà fait en 2010, il ne fallait pas y aller. Et c'était au cours d'un voyage. Mais je crois que je s'ai rendu compte que ça a peut-être été une heureuse de sa part. Et dès qu'il est arrivé, il m'a appelé. Et encore, quand Salip arrive du voyage, comme ça, il m'appelle. J'ai dit, bon, il a fait une bêtise encore. Je suis allé, il m'a dit, bon, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai dit au présent. Et il avait sorti une petite phrase malheureuse à l'époque. Je lui ai dit, d'ailleurs, que disait à Blaise, vos frères de Ouaga vous mentent. Ne les suivez pas. Je lui ai dit, ah bon, Salip. Donc tu opposes les gens de Ouaga, les moussines de Ouaga, et d'ailleurs, de Yatenga, tu viens de Yatenga. Tu viens de Yatenga. Tu sais très bien dans l'histoire, quelle a été la relation entre Ouaga et Yatenga. Et donc, il avait ce genre de parler. Et je lui ai dit, ok, commence à préparer tes bagages. Mais tel que je connais Blaise, ce n'est pas aujourd'hui, ni demain. C'est-à-dire, il a commencé à planifier ton départ. C'est-à-dire, il m'a dit, ah bon, j'ai dit, c'est clair et net. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté, on va y revenir. Vous avez peut-être aussi une anecdote à nous. Ce que je veux dire simplement, c'est que la réalité que Salip, il tenait à ses idées, ça c'est clair, tout le monde reconnaît ça. Mais là, ça s'est fait par évolution. Ce n'est pas venu spontanément. Ça s'est fait par évolution. Il a eu ce qu'un bon politologue appellerait l'intelligence du pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prenait de l'assurance, plus il prenait de l'assurance auprès de Blaise, plus il prenait de l'influence auprès de lui, au point que finalement, tu es à peu près sûr que si Salip disait quelque chose au président, tu vas dire le contraire. Tu verras tort. À ce point-là. Il a évolué progressivement et très intelligemment quand il a acquis de l'assurance en lui-même véritablement. Parce qu'à ce moment-là, psychologiquement, tu ne dépends plus seulement du maître. Tu dépends aussi de toi-même. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il est devenu vraiment puissant. C'est-à-dire que sinon ce n'est pas toujours qu'ils étaient d'accord. Moi, je disais ça hier dans une émission, je me rappelle bien. Lorsqu'est venue au Conseil des ministres la question de la relance économique de la région de Beauvau-du-Lassau, qui faisait, il y avait beaucoup de discussions bien sûr, et on avait demandé au ministère de l'économie, à celui du commerce, de préparer un plan de relance économique de la région de Beauvau-du-Lassau. Salip n'était pas d'accord du tout. Il n'était pas d'accord. Il l'a dit. Il l'a dit. C'était rare que quelqu'un s'exprime de cette façon au Conseil des ministres. Mais il a dit au Conseil des ministres que pour lui, il n'y a aucune raison de faire. Il avait tort, de mon point de vue. Il avait tort. Mais il l'a expliqué que de son point de vue, eh bien, il n'y a aucune raison de faire un plan de relance économique de la région de Beauvau. Il faut en faire pour toutes les régions. Les grandes régions, bien sûr. Quand il parlait de toutes les régions, en fait, il parlait des grandes villes moyennes qu'on a là. C'est ça. Les villes moyennes qu'on a. Donc, Oyuguya, Fada, Banfura, Gawa, etc. Et c'était ça, son idée. Ce n'était pas acceptable pour des gens, pour un certain nombre de personnes au sein du Conseil des ministres. Ce n'était pas acceptable, d'abord pour des raisons subjectives, pour des gens comme moi, comme Thomas Sanon, comme Alassane Serré, subjectivement, parce que nous sommes de l'ouest du pays, c'est la vérité, comme ça. On ne pouvait pas accepter qu'on mette Bobo sur le même plan que les autres villes, alors que nous savions qu'historiquement, c'est faux. Que Bobo, c'était déjà un centre... Vous relisez l'histoire d'Afrique de Kizervo, il faut... Bobo n'a jamais été la capitale du Burkina. Bobo, non, non. Bobo a été le chef-lieu du deuxième territoire militaire, mais qui ne correspond pas au Burkina actuel. Le Burkina actuel, bien sûr. C'est ça, ne correspond pas au Burkina actuel. Si vous allez jusqu'à présent à Sigasso, vous trouverez plein de vieux qui sont nés à Bobo. C'est écrit à Bobo parce que Sigasso faisait partie à l'époque de cette zone-là. Mais toujours est-il que pour nous, on ne pouvait pas comparer Bobo et puis le reste des régions. Non, 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 je termine, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, la discussion s'est engagée, mais c'est le chef de l'État qui a finalement argumenté lui-même en disant qu'objectivement, on ne peut pas mettre sur le même pied Bobo et les autres villes et les villes moyennes. Salif, après la discussion, a accepté que réellement c'était vrai. Et c'est comme ça qu'on a adopté le plan. D'accord, de toute façon, un caractère bien trempé, ce Salif Oudialo. Il n'a d'ailleurs pas fait économie de ce caractère. Lorsqu'en 2009, il jette ce pavé de la patrimonialisation du pouvoir dans la marque. Comment avez-vous vécu ces moments-là, Jean-Marc Pallon ? Non, quand Médric parlait tout à l'heure de l'assurance que Salif avait prise dans un moment, d'une au fur et à mesure, du fait qu'il côtoyait le président, il avait son oreille et tout et tout, un jour en discutant, je lui ai dit, Salif, tu vas être débarqué. Il m'a dit, ah bon. Je lui ai dit, tiens, fais un peu tout. C'est là où il avait déclaré à Bobo, compte tenu de son problème avec François, que lui n'est pas un yes man. Avec François Comporé, le frère de Blaise Comporé ? Oui, que lui n'est pas un yes man. Une personne te demande d'être un yes man. Mais tel que tu agis, tu ne connais pas Blaise. Tu as fait 20 ans avec Blaise, mais tu ne connais pas Blaise. Il va te débarquer. Et une semaine après, j'étais à Bobo, la nuit du Pâques. Curieusement, je dormais très tôt. Moi, tu dors à 2h du matin. 10h, je dormais. Le téléphone sonne, je prends, c'est Salif. J'ai dit, il y a quoi de neuf chez vous-là ? Tu n'as pas écouté la radio, la télé. Là, moi, je dors. Elle dit, il y a Rémanie. Je dis, qui est débarqué ? Que moi, je ne me suis pas dit. C'était prévisible de toute façon. Bon. Et je sentais qu'il rongeait son frein. Et on en a discuté. J'ai dit, bon, on peut te proposer autre chose. C'est à toi de savoir comment bouger. Et c'est là qu'on l'a envoyé à... En Autriche. En Autriche. Vous savez, quelle a été ma surprise lorsque j'ai vu l'observateur avec... L'observateur Paul Gare. En fait, les idées qu'il a exprimées, c'est des idées qu'il avait. Ça, on en discutait. Et ce sont des idées qu'il avait même déjà exprimées d'une certaine manière au président. Au président Blaise. Mais le dire de cette manière, dans la presse, ça prend une autre connotation. Absolument. Et, moi, j'étais à l'époque président de la commission de contrôle et de vérification du CDP. On a envoyé le dossier. On a dit, bon, Salif, on va t'écouter. On l'a écouté. On a tranché. On a fait la proposition. Et c'est là où... Vous l'avez fait quelle proposition ? En tant que militant, il n'avait pas respecté les principes organisationnels. Et c'était le principal reproche qu'on lui faisait. Pas le contenu. Parce que le contenu, chacun avait son point de vue sur l'évolution de la situation. Et c'était, le point nodal, c'était le non-respect des principes organisationnels. Le comité exécutif, le bureau exécutif, a estimé que c'était grave, on a suspendu Salif. Il a dit qu'autocritique. Un bon gars, il dit, fais pas son autocritique. J'ai dit, je suis t'es con. Fais ton autocritique. Excusez-moi du terme. J'ai dit, voilà. Écrit. Moi, Salif Diallo, reconnaît avoir manqué au principe organisationnel du parti. Je fais mon autocritique. Point barre. Et il l'a fait. Il l'a fait. Après, quelqu'un m'a dit, c'était pas toi. Il a donné Salif à ça. Il ne l'aurait pas fait. J'ai dit, fais. On a tapé. J'ai dit, bon. On va les déployer. Alors, Mélètre Auréle était ambassadeur en Autriche quand il a donné cette interview. Est-ce que c'est diplomatiquement correct ? Non. Pour un diplôme, la question ne se pose pas sur ce plan-là. Le diplomate, quel qu'il soit, il a ses opinions. Tant que ses opinions ne touchent pas le cœur de l'État, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Que Salif dise qu'il y a patrimonialisation du pouvoir, c'était son droit. On peut ne pas être d'accord avec lui. Là où il n'a pas été jusqu'au bout de son idée, c'est qu'en parlant de patrimonialisation, il s'excluait, lui, alors que le système tel qu'il fonctionnait, il était dedans aussi. Ce qu'on appelle la patrimonialisation, ça concernait beaucoup de gens. Certes, lui, quand il parlait, probablement, il parlait de François, etc., de l'implication de la famille du président, etc. Mais il suffisait de discuter avec des gens un peu avisés pour dire que ce n'est pas ça seulement la patrimonialisation. C'est la manière dont nous nous comportons en tant que dirigeants dans le pays par rapport au bien de l'État. Si tu es ministré et que tu fais engailler ton frère et que tu lui envoies les chantiers et les marchés, vous savez, c'est aussi ça la patrimonialisation. là où il n'a eu tort, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ses idées. Je comprends qu'il ne pouvait pas le dire, sinon du point de vue strictement diplomatique, il n'y avait rien qui l'ait dit qui touche le cœur de l'État et qu'on pouvait lui reprocher. Il n'avait rien dit à l'égard du chef de l'État qui amène à lui faire des reproches. Mais on peut retenir aussi que dans cette interview, il pensait déjà à l'après 2015, puisqu'il parlait du meilleur moyen de créer une alternance dans notre pays, dans la paix et la stabilité. Et pour lui, ce meilleur moyen, c'est de réformer profondément les institutions actuelles pour approfondir la démocratie en donnant des chances égales à tous les partis politiques. Et il continue, ma suggestion est d'aller aujourd'hui vers un régime parlementaire qui nous éviterait donc une patrimonialisation de l'État. Fin de citation. Est-ce qu'on peut dire qu'il a pensé, il a osé dire trop tôt ce que beaucoup d'acteurs politiques pensaient ? Non, 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 soyons sérieux, ça c'est le verbe. Vous savez, il y a la gestion du discours aussi dans tout ça. C'est la gestion du discours. À l'époque, Salif ne pensait pas faire partir Blaise. Ce n'était pas ça son idée. Non, ce n'était pas du tout son idée. Ce n'était pas son idée. Mais c'était plutôt... Salif, pour Salif, c'était sans doute d'aménager... Si on peut parler comme ça, c'était d'aménager une porte de sortie pour Blaise. C'est exactement ce que je dis. L'idée était... Parce que moi, j'en ai discuté... J'ai discuté vraiment de cette question avec lui. L'idée de Salif, à l'époque, c'était de dire ça dure beaucoup et on ne pourra pas tenir comme ça éternellement. Si nous enverrons un régime parlementaire qui, par définition, met les chefs de côté, il est là uniquement pour consacrer l'existence de l'État, incarner la nation, etc. Mais il n'a plus de pouvoir normatif véritable. Exactement. Le pouvoir appartient au Parlement, donc au Premier ministre ici du Parlement. Son idée, c'était si on fait ça, Blaise va rester chef de l'État, mais Blaise n'aura plus de pouvoir. Exactement. C'était ça vraiment ça. Oui, non, mais c'est ce que je dis exactement. Parce que moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec lui. Peut-être, Blaise Comporé rétipule l'écouter à ce moment-là. Moi, je l'ai discuté sur la question tout comme Mélégé dit. Je l'avais dit, notre pays a connu l'exécutif, a déjà vécu. Sur la Deuxième République, c'était un régime parlementaire. Absolument. C'est vrai que c'était un régime particulier. C'était vraiment parlementaire. Oui, mais c'était un régime particulier avec les militaires. Du point de vue de la science politique, c'était un régime parlementaire. Je dis, mais est-ce qu'ils pensent qu'en Afrique, un régime parlementaire peut perdurer ? Ça m'étonne. Je ne vois pas le président qui va être là uniquement pour ilégurer les chrysanthèmes. Il y a quelques exceptions. Le régime éthiopien a toujours été parlementaire. Oui. Avec un chef d'État, non, jusqu'à aujourd'hui, personne ne se souvient même du nom du chef d'État. Jusqu'à maintenant. Alors qu'il est là. Mais si on prend le cas, par exemple, de Zimbabwe, au départ, c'était la même chose. Oui. Il y avait le président, il y avait Robert Mugabe. Non, mais ça s'est transformé par la suite. Mais ça s'est transformé. Rapidement. C'est pour ça que j'ai dit, je crains, moi, qu'un régime parlementaire ne survive pas. Il y a toujours des crises. Oui, mais est-ce que, rétrospectivement, peut-on dire qu'il voulait juste arranger une porte de sortie à Blaise Compaoré pour au moins qu'il garde la main en anticipant, justement, sur tout ce qui s'est produit par la suite. Franchement, à l'époque, l'idée de Salif, c'était que Blaise ne sorte pas la tête basse de tout ça là. Parce qu'il savait, il y a une limite à ce qu'on peut faire en durée de pouvoir et garder intact tous ces moyens. Il y a une limite à ça. que Salif, dans son idée, au fond, quelque part, il pensait rendre service à Blaise. Tout à fait. Quand il discutait avec lui, il pensait, il estimait que, finalement, on peut très bien garder Blaise comme chef de l'État. L'essentiel est qu'on transfère le centre du pouvoir au gouvernement, c'est-à-dire au premier ministre. Mais malheureusement, ça veut dire qu'il a été de certaines façons incompris aussi. Là-dessus ? Bon. Vous connaissez un peu le milieu ici. Il y avait la dynamique politique. Effectivement, il y avait la dynamique politique. Il y avait les ambitions des uns et des autres. Alors, l'un dans l'autre, est-ce que Salif pourrait être compris ? Je n'ai pas l'impression. Même s'il l'allait être compris, ça n'aurait pas été jusqu'au bout. Non, parce qu'en réalité... Tu as d'abord tout ce qui était autour. Mais c'est ça que j'ai dit. Si on prend les ambitions des uns et des autres, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Parce qu'en fait, une chose de l'acte, telle que dit Miliguet, Salif n'était pas un... Comment on dit ? Un gras. Non, vraiment pas, non. Il avait la reconnaissance vis-à-vis de Blaise. Parce que, lorsqu'il a commencé à travailler, vous connaissez très bien la bureaucratie stationne dans nos pays, malheureusement au Burkina, on peut faire six mois sans salaire. Et pendant toute cette période, Blaise l'aidait. Sur son salaire. Si son salaire a lui. Sur son salaire. C'est si son salaire a lui, Blaise. Qu'il payait Salif. Si, si, si. Et Salif lui allait reconnaissant. Reconnaissant. Donc, il a voulu, il a voulu faire quelque chose qui arrange la situation. Et là, il faut lui connaître ça, Salif. Il l'a fait, ça. Il a fait cette valeur-là. Il était très reconnaissant. D'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas justement cette affaire de patrimonialisation et d'aménagement de portes de sortie qui n'a pas fonctionné, qui nous a finalement amenés à janvier 2014 et cette rupture avec le Congrès pour la démocratie. Vous savez ce que j'ai c'est que c'est jusqu'à la dernière minute ce que je sais. Je le sais moins que lui parce qu'ils ont été beaucoup plus proches beaucoup plus proches à la fin. En plus, c'est son vieux copain. Les Français disent copains comme cochons. Ça veut dire que quand deux personnes sont inséparables, on les appelle copains comme cochons. Ça, je peux plaisanter. Non, mais pas comme lui, bien sûr. Mais c'est jusqu'à la fin parce que moi, je sais vraiment jusqu'à la fin, en contact avec Salif jusqu'à la veille de son départ, duquel il n'allait pas revenir, j'étais dans son bureau parce qu'il m'avait commandé deux livres à écrire, un sur l'histoire du Parlement burkinabé et l'autre sur la manière dont les parlements doivent fonctionner. et on s'était rendu... Il m'avait dit qu'il revient le 17 août et le 18, il me reçoit pour qu'on mette au point les conditions de l'édition des deux ouvrages. Pour les conditions, il s'est laissé jusqu'au bout avec lui. Mais même à la fin, Salif n'avait pas d'animosité à l'égard de Blaise. En tout cas, pour ce que moi j'en sais, les discussions que j'ai eues avec lui, il n'avait pas d'animosité de ce côté-là. Pas d'animosité ? Il n'avait pas d'animosité. Il nous a senti du tout. Il s'est senti profondément blessé par l'humiliation du Pâques. Ça, il n'a jamais avalé ça. Ça l'a profondément blessé. Mais cela n'a pas amené à avoir l'animosité du David de Blaise. Et donc, on est arrivé à janvier 2014 avec ce départ de Salif Udiallo avec un certain nombre de pontins du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Salif Udiallo devient président de l'Assemblée nationale. Si l'on s'en tient aux divers témoignages des différents camps politiques qui siègent au Parlement, eh bien, Salif Udiallo aura été tout de même un bon président de l'Assemblée nationale, un homme de synthèse, en somme. Comment avez-vous jugé son action à la tête du Parlement en Burkina? À ce propos, je vais vous raconter encore une anecdote. Un moment, Salif avait nourri et c'est l'ambition d'être président de l'Assemblée. Voir le Premier ministre, on en a discuté un jour, je l'ai dit, attends, écoute Salif, tu ne peux être ni Premier ministre ni président de l'Assemblée. Pourquoi, absolument ? Si tu es Premier ministre, compte tenu de ta fougue, on va être en guerre avec tous les pays à Viroda. Et si tu es président de l'Assemblée, à un moment donné, tu vas être tout seul assis au perchoir parce que, et opposition, et majorité seraient sortis. Compte tenu tes méthodes de direction et de nos grands frétés exagèrents, je l'ai dit non, avant que tu mettes de l'eau dans ton vin. C'est vrai, il a été un bon président, il a été un bon président, mais Salif aussi, il avait des sorties que je trouve malheureux. Je trouvais malheureuse moi. Pourquoi ? Parce que tu as peur de son gouvernement. Il jouait son rôle de contrôleur de l'action du gouvernement. Mais, par un certain nombre de déclarations publiques, d'attitudes publiques, il exposait aussi le gouvernement. Non, qu'il pouvait herter. Lui, dans son esprit, il n'exposait pas. Oui, dans son esprit, c'est pour bien faire. C'est pour booster le gouvernement et l'amener à avoir une autre vision et d'autres types d'actions. Oui, parce qu'il se sent aussi comptable de tout ce qui est arrivé. Et c'est ça le problème de Salif. Oui, votre côté président de l'Assemblée, Salif a été un très bon président de l'Assemblée. Parce que, précisément, les méthodes, on peut discuter sur le style de l'homme. Sur le style de l'homme, on peut vraiment beaucoup discuter. Mais, ce qu'on attend aujourd'hui d'un président du Parlement, c'est exactement ce qu'il faisait. C'est vrai. On ne peut plus attendre d'un président du Parlement aujourd'hui qu'il soit simplement le relais du parti au pouvoir. Non, pas du tout. Et sur ce plan-là, c'est clair que Salif a joué le rôle qu'il devait jouer en tant que président de l'Assemblée. Aujourd'hui, les parlements ne fonctionnent plus comme avant. Avant, un parlement fonctionnait essentiellement pour conforter la majorité en place. aujourd'hui, un parlement c'est aussi un contre-pouvoir en même temps. Avec des limites, bien sûr. Avec des limites. Et sur ce plan, il a très bien fait son boulot. De toute façon, son action a été vivement saluée par le chef de file de l'opposition Zéphirine Diabré qui lui a tressé au pied de sa tombe une belle couronne de fleurs. Tu partages avec beaucoup d'opposants d'aujourd'hui un statut que personne ne peut tenir et que rien ne peut effacer. Celui d'anciens combattants de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 avait notamment indiqué M. Diabré qui est allé jusqu'à affirmer que, je le cite, « Lorsque ta famille politique a été portée à la tête de l'État et que nos chemins se sont séparés, tu es resté lucide contrairement à certains de tes camarades qui découvraient le pouvoir avec une certaine euphorie. Ta capacité d'autocritique nous a souvent surpris quand tu estimais que tes camarades s'éloignaient des acquis historiques de notre insurrection. Tant de fois, nous nous sommes reconnus dans tes analyses objectives, sans complaisance, vis-à-vis de ton propre gouvernement. » Fin de citation. C'est assurément un bel hommage, n'est-ce pas ? Oui, un bel hommage. Il faut dire ceci, c'est que ça a un caractère de sa liste. Sali n'a jamais été un secteur. Il fréquentait des gens de tous bords, y compris certains qui s'affichaient comme des adversaires du régime, ouvertement. Mais il a toujours estimé lui, tant que tu ne fréquentes pas ton adversaire, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense et tu ne peux pas aussi le convaincre de te rejoindre. Donc, non seulement il fréquentait, mais lorsqu'il avait l'occasion de rendre service, lorsqu'il pouvait aider un tel ou un tel, quel que soit son statut, il le fédait sans rien penser et sans le crier sur les toits. C'est ça aussi, Salif. Et ça aussi, c'est l'une de ses fonctions. En tout cas, les discussions que j'ai eues avec Salif les derniers mois, avant qu'il ne disparaisse, on est en liste même sur des points que je ne discutais pas avec des camarades très proches politiquement. simplement parce qu'il l'acceptait de discuter des questions qui paraissaient périlleuses pour d'autres. Lui, il acceptait d'en discuter. Ça, c'était une excellente chose. C'est pourquoi j'ai dit que jusqu'à la dernière minute, on est resté, on a toujours beaucoup discuté, on n'était pas toujours d'accord. C'est à lui que j'ai dit le premier Salif en 2020, on va vous battre. le premier auquel j'ai dit ça. Il dit Salif, tu vas voir. En 2020, le CDP va vous battre. On va vous battre, tu vas voir. Et aujourd'hui, vous le pensez davantage ? Bien sûr. Mais ça, c'est un autre débat, ce n'est pas le débat de ce soir. Bien sûr, je le pense. Mais ça, c'est autre chose. Mais on y arrive déjà à la grand pas. À ce moment, on discutera de ça. Absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait discuter quasiment de tout avec Salif. Sur ce plan, je reconnais que c'est dommage parce que les gens ont parfois l'image publique de quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce qu'il est en vérité. Et pour certains aspects de Salif, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Salif, c'est le type sectaire, c'est le type qui n'aime que le pouvoir, c'est le type qui ne veut que le pouvoir, qui divise tout le monde. Voilà, soit tu es pour, soit tu es contre lui, dès qu'il est contre toi, il t'élimine, etc. Il était beaucoup, c'était beaucoup plus modéré que ça. Que ça. Oui. Il a pris beaucoup de coups, mais il en a donné énormément également. C'est vrai, Salif était beaucoup plus modéré que ça. Et puis en plus, Salif, en fait, compte tenu des attaques qu'il subissait, il s'est bâti une carapace. Mais en réalité, Salif était un homme extrêmement sensible. Peu de gens savent que Salif n'a jamais pu frapper un de ses enfants. Il ne peut pas. Et il y a des moments où justement, lorsque les coups devenaient un peu trop, il vient et me dit, le coro, vous exagérez vous aussi. Je dis, ah, comment ça ? Mais montez au créneau vous aussi, pourquoi on vous insulte ? Eh oui ! Oui, oui, alors il dit, vous voyez, s'il apprenait quelque chose, même quand un homme bat sa femme la nuit dans sa maison, je ne connais pas. De la nuit, tu vas entendre que vous avez encore vu Salif. On me met tout sur le dos. Et moi, je lui rétorquais, grandeur de servitude, mon gars. C'est ça aussi, la laçon de la gloire. C'est pour dire que ça lui faisait mal. Oui. Parce que les gens ne pensaient pas à sa famille, à ses enfants. Et comment ça pouvait être ressenti dans sa famille ? Il y en a qui sortaient des monstrueux de ce Salif. Ce n'était pas une machine, c'était un homme avec sa sensibilité. Non, ce n'était pas un saint. Non, ça, tu es d'accord avec la Salif, il n'a jamais été un saint. Ce n'était pas un saint. Ce n'était pas un saint, ce n'était pas un ange, mais ce n'était pas aussi qu'on a décrit. Sa politique, c'était un honnête politicien. Absolument. Un honnête politicien. Il y en a encore des honnêtes politiciennes. Pourquoi il n'y en aurait pas ? Bon, d'accord. Quel est ton problème ? Ça fait un an qu'il nous a quittés de votre point de vue. Qu'est-ce que son absence a changé dans la gouvernance du pays ? Pour moi, Salif, il a fallu que Salif disparaisse pour qu'on s'aperçoive du rôle qu'il jouait sur la place qu'il occupait dans le pays. C'est-à-dire, finalement, il était au Carrefour des dynamiques croisées et qui correspondaient exactement à la période que nous traversons actuellement. C'est-à-dire, une période, vous connaissez la formule en ville, on va où là ? Or, quand on dit on va où là ? Cette interrogation n'a pas commencé avec l'insurrection. Véritablement, cette insurrection, si vous vous souvenez, a commencé quand les premiers militaires en 1999. ont commencé à réagir concernant les primes de l'ONU. Pour quelqu'un qui était au pouvoir et qui observait, c'est réellement à ce moment qu'on a commencé à s'interroger. Ça s'est approfondi, etc., etc., etc. Et Salif, il était finalement tout à fait emblématique de ce positionnement dans lequel le pays s'est trouvé et dans lequel le pays se trouve toujours. c'est-à-dire trouver un nouveau leadership sur de nouvelles bases. Pas forcément sur les bases, à mon avis, assez artificielles. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, c'est la jeunesse, etc. Aucun système politique n'a fonctionné de cette manière-là. Mais s'interroger pour dire qu'il y a des cycles dans la vie politique. Il y a vraiment un cycle qui a commencé au début des années 80. Ce cycle est en train de s'achever. Il y a un nouveau cycle. Le sens de ce cycle, ce sera la jeunesse, incontestablement. Mais la jeunesse aurait tort de croire que ça va se faire sans les anciens parce que sans un certain homme d'anciens, il n'y aura pas de changement non plus. Alors, après sa disparition, le mouvement du peuple pour le progrès, sa nouvelle formation politique qui est aussi issue du CDP, reconnaissons-le, se prépare à lui rendre hommage à travers un programme étalé sur trois jours. Vous y allez fort. Du 17 au 19 août, vous co-animerez vous-même, Jean-Marc Palme et avec Basile Létard-Guissou, une conférence sur la vie de Salifou Diallo. Pour vous, que voudrait-il que l'on retient de lui aujourd'hui ? Moi, c'est d'abord aller un peu dans le sens de ce que Mélégé a dit, c'est-à-dire la fin du cycle d'une génération. Mais les gens ont tort de poser le problème aujourd'hui en termes d'affrontement entre générations. Moi, je ne pose pas ça en ces termes. La nouvelle génération qui vient, c'est une... En fait, c'est une différence de vision, une différence d'approche des questions. je me rappelle de 80 à 83 avec le CNR et autres, c'était à fait la même chose. Les gens posaient le plan d'une génération, or c'était faux. C'était une autre vision, une autre volonté de diriger autrement d'autres ambitions. Et aujourd'hui, c'est la même situation qui se pose. Ce qui m'amène à me dire, notre génération-là, en 19, 1er mars 2019, le territoire Voltaïque aura 100 ans. Donc, quatre générations. Notre génération, vous avez la place parmi la troisième. Est-ce que les anciens chemins d'analyse et de travail que nous avons sont toujours là ? Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour transmettre le flambeau à la jeune génération ? Ce sont des questions cardinales. Vous parlerez de tout ça dans votre conférence bientôt ? Non, bien sûr. Parce que demain, on est là, on reproche aux jeunes un certain nombre d'attitudes. Est-ce qu'ils n'ont pas une paire de responsabilité ? Quand les jeunes se lancent dans les camps, les way, les deals et les business, c'est quoi ? C'est le désespoir. C'est parce qu'en réalité, l'avenir paraît incertain. c'est la débrouille. Et c'est pour ça que le CDP dit qu'il reprend le pouvoir en 2020. Bien sûr. Dans quel sens de votre point de vue c'est le plus grand défi à relever aujourd'hui ? Je ne l'en parle pas dans cette discussion. Je pense simplement qu'on est vraiment dans une... Du point de vue politique, du contenu de la politique, on entre vraiment dans une nouvelle... On est en transition. transition, là. On est en mutation. Vraiment, on est en transition. Il y aura des mutations très profondes. On est en transition à tout point de vue. Et cette transition est d'autant plus dangereuse qu'elle ne dépend pas que de nous parce qu'elle est en très grande partie le fruit du contexte. Le contexte dans lequel on vit aujourd'hui fait que même si les idées que nous avions avant étaient les meilleures du monde, on ne pourrait plus les faire fonctionner comme on le faisait avant. Ça veut dire que il y a un nouveau contexte, il y a de nouvelles rapproches qu'il faut absolument inventer. Il y a une nouvelle façon de travailler. Mais nous partons quand même avec un énorme avantage côté Burkinawa. Nous n'avons pas beaucoup de ressources. mais probablement nous avons l'une des meilleures élites du continent. C'est sûr que je l'ai dit sur ce plan. Je tourne partout. C'est aussi l'ancien ministre des enseignements. C'est l'ancien ministre des enseignements qui parle, mais c'est le politologue qui parle. C'est celui qui se balade dans toute l'Afrique, je vous dis. Non, j'avais dit trois, mais je crois que vous avez 36 avions là. Oui, mais je veux dire que si vous regardez finalement, regardez, j'ai cité ça hier comme exemple. Prenez catégorie, j'ai parlé des chercheurs hier, parce que c'est ce que je connaissais le mieux. Mais quand je regarde la recherche scientifique dans la sous-région, je suis sûr que si on met de côté l'aspect moyen financier, nous avons parmi les meilleurs chercheurs. J'ai même dit hier que l'Église catholique, je l'ai même dit hier sur une radio, j'ai dit l'Église catholique, que je ne dors pas dans les églises tous les jours, tout le monde sait ça. Mais, je suis sûr que si vous prenez les preux là, aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest, franchement, parlant du cardinal aux évêques, en passant par les archevêques, nous avons parmi les meilleurs. Si vous prenez les hommes d'affaires... Oui, mais on n'a plus vraiment le temps de développer... Voilà, donc c'est pour dire que nous avons une force, et probablement, c'est de cette force que jaillira les nouveaux plis que nous devons prendre. C'est de cette force que jailliront les nouveaux plis que nous prendrons. Merci. Jean-Marc, Salifou Diallo avait à cœur la question des crises démocratiques sur le continent. Il y avait même consacré une thèse, les transformations de l'État en Afrique, soutenue en juin 2005 à l'Université de Perpillan. L'un des paramètres les plus importants dans ces crises, avait-il indiqué, ou a-t-il indiqué, dans ce document, c'est le déficit démocratique. De même, l'exclusion sur des bases ethniques, xénophobes, sont génératrices de crises très regrettables. La crise africaine a une triple dimension et il lui faut trouver des remèdes. L'un des premiers remèdes, c'est vraiment d'appliquer de façon transparente les règles du jeu démocratique. Fin de citation. Madame, Monsieur, ainsi s'achève votre émission Periscope numéro 42 qui avait pour invité Domba Jean-Marc Palme. Il est président du Conseil, du Reconseil du Dialogue Social. Merci beaucoup, Monsieur Palme, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Également sur ce plateau, aujourd'hui, Mélégé Traoré, il est président du Centre Parlementaire panafricain. Mélégé Molo Traoré, parce que Molo, c'est mon vrai, vrai, vrai prénom. Ah, Mélégé Molo Traoré. Non, Molo, Molo, Molo. Parce que chez les Sénfaux, tous les troisième fils d'une femme s'appellent Molo. Alors, Mélégé Molo, retenez bien, Mélégé Molo Traoré était sur le plateau de Periscope. Et il est fier de ce nom. Et il est fier de ce nom. Il est très fier de ce nom. Mais c'est mieux comme ça. Parce qu'il danse très bien à Kankalaba, le connon. C'est que le Dibala, ils ont volé parce que le troisième fils chinois s'appelle Olo. Olo, Molo. Et lui, Molo, vous voyez un peu. Olo, Molo, merci d'être venu sur le plateau de Periscope. Peggy Sanogo a assuré le son. La réalisation porte la griffe d'excellence Dines Sordo que je remercie. De même que toutes les équipes techniques et de production de Burkina Info qui m'accompagnent chaque semaine dans cette belle aventure. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité. Prenons toujours soin les uns des autres et prenons date pour le prochain numéro de Periscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada